Des habitants mobilisés en faveur d'un SDF à Toulouse Jérôme Vis, un sans domicile fixe, habitué du quai de la Dorade accusé d'avoir lâché ses chiens sur des policiers Il est jugé cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour violences aggravées à l'encontre de fonctionnaires de police Le 3 juin dernier, Jérôme Vis aurait lâché ses 5 chiens bergers malinois sur des policiers qui lui demandaient de quitter le quai de la Dorade Version qu'il conteste et des habitants du quartier ont décidé de se mobiliser Louise est membre du comité de soutien qui entend produire des preuves en sa faveur lors de l'audience Il n'y a pas de démarche anti-policière, ce n'est pas du tout l'idée Là c'est vraiment dans l'intérêt de Jérôme Sa famille, c'est ses chiens, visine-là, ses chiens ne peuvent pas témoigner pour lui Donc spontanément les gens se sont rassemblés pour lui donner un coup de main On s'est retrouvés pour essayer de lancer des appels à témoins au maximum grâce aux réseaux sociaux sur internet Grâce à des cahiers aussi posés chez les commerçants du quartier Il faut récupérer un maximum déjà de témoignages et puis aussi de petits mots de soutien C'est des témoignages qui viennent de personnes très diverses Des habitants du quartier, des jeunes, des vieux, des travailleurs sociaux On a le vétérinaire aussi du quartier, on a un prêtre de l'église de la Dorade aussi Qui donne une version complètement contradictoire avec la version officielle De leur côté, les fonctionnaires de police maintiennent leur version des faits Didier Cabanier, délégué force ouvrière de la police municipale à Toulouse On n'était pas tout seul, il y avait la police nationale C'était une opération conjointe entre la police municipale et la police nationale Sur place, il y avait un commandant de police qui a été mordu également Les collègues aussi, quatre Donc je veux dire, c'est le nombre qui a fait qu'on a pu maîtriser Et lui, parce qu'il était vraiment excité, il appelait tout le monde Il criait, à l'aide, à l'aide Alors qu'en fait, les collègues étaient venus en toute tranquillité Sans violence, en quoi que ce soit, il ne peut pas dire le contraire Il était prévenu, voilà C'est vraiment lui qui a déclenché cela Ce n'était pas la première fois quand même que les chiens étaient détachés Ils étaient lâchés, voilà, c'était pas la première fois qu'on lui faisait la remarque Gentiment Ce sera donc parole contre parole L'audience est prévue cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Toulouse Toujours prévue